L'Amérique du Nord en 1604 sera désormais une terre d'accueil pour des Européens. D'abord français, ce pays qu'on nomme l'Acadie se trouvera au centre des enjeux importants que se disputaient la France et l'Angleterre. Le territoire sera cédé tour à tour et ses habitants, qui se voulaient neutres, furent déportés par les Britanniques en 1755. Des milliers d'Acadiens furent exilés, mais cela n'empêcha pas certains irréductibles de revenir, rejoindre ceux qui avaient échappé à ce grand dérangement. Ils s'installèrent parmi les régions côtières des provinces maritimes, où habitaient les Autochtones de la nation Mi'kma, alliés depuis longtemps aux Français. L'homme blanc avait apporté avec lui de funestes maladies qu'il transmis aux Amérindiens, mais cette fois, la plus terrifiante menaçait le pays tout entier, peu importe les races. Cet endroit, Tracadie, fut le théâtre d'une des périodes les plus obscures et des plus méconnues de l'histoire du Canada. C'est ici qu'on érigea un établissement où on devait soigner des lépreux, un lazaret. Sous-titrage Société Radio-Canada La lèpre, ramenée d'Orient au temps des croisades, est une infection de la peau qui atteint les nerfs et les muscles, principalement des mains, des pieds et du visage. Certaines parties se détachant du corps, la victime peut vivre longtemps en se putrifiant littéralement, tel un mort vivant. Depuis l'Antiquité, l'ignorance et la peur ont provoqué un tel phénomène d'exclusion qu'on voulait bannir à tout prix les lépreux de la société. Cette impitoyable barbarie devait subsister jusqu'au 19e siècle. Ça a l'air épouvantable, mais je crois que la réalité est encore pire que ce que vous avez vu. C'était tout simplement affreux. Ce n'était pas humain. On les a blâmés d'être devenus violents, puis révoltés. Ils ont brûlé le lazaret à Sheldrake, ils ont brûlé le lazaret ici, à Tracadie. Mais on peut les comprendre. Ce n'étaient pas des méchants. Mais ils étaient exaspérés. Ils n'étaient pas soignés. On les avait traités comme des pariants, comme des malfaiteurs. L'origine de la maladie de Tracadie, comme on l'appelait à l'époque, demeure obscure et incertaine. Il existe une tradition selon laquelle l'Indienne, un navire en provenance de Morlaix, en France, se serait échoué dans la région. Des vêtements furent alors poussés sur le rivage, et ses habillements furent par la suite portés par des habitants. Une autre explication, peut-être plus plausible, veut que la lèpre soit arrivée sur la Florida, la goélette de Michel Landry, qui faisait le cabotage entre Québec et Caracette. Il avait pris à bord deux matelots norvégiens, qui avaient demandé de les prendre. Et puis, il s'est aperçu qu'ils avaient une drôle de maladie, que ça sentait mauvais, et tout ça. Alors, il les a débarqués. Et à Tracadie, ils auraient été accueillis, comme les Acadiens savaient faire. Puis qu'ils auraient donné le lit de la famille. Puis qu'après, ils n'ont peut-être pas lavé les draps. Donc, c'est dans la famille d'Ursule Landry. Au mois d'août 1828, une famille est en deuil. Joseph Benoit vient de perdre son épouse. Son beau-frère, le capitaine de milice Victor Savoie, ne se doutait pas à ce moment-là que sa femme Françoise était déjà atteinte de ce mal et que trois de ses enfants le seraient bientôt. C'est le révérend père de Bellefeuille, missionnaire en visite, qui fut prié de bénir l'enterrement d'Ursule Landry-Benoît, première victime connue de cette répugnante maladie. Par la suite, lorsqu'elle est morte de cette maladie qu'on ne connaissait pas, un des porteurs, c'est une simple boîte en bois, qui a été sans cercueil, puis il y avait juste une chemise de coton, alors que ça aurait ériflé, déchiré la chemise, puis ça aurait ériflé son épaule. Et on sait que la lèpre se donne seulement par le sang ou par les muqueuses, la salive. Alors il aurait pris la lèpre, ce Francis Saulier. Mais quand le curé Lafrance s'est aperçu de comment il y avait beaucoup de ces gens qui étaient malades, parce que l'abbé Lafrance avait fait des études en médecine, lui. Il avait... Puis l'abbé Lafrance, sa mère était une Anglaise, une Irlandaise. Alors il est venu finir ses études au séminaire de Charlottetown, puis il a été ordonné pour être là. Alors il a été nommé curé à Tracadie, et c'est lui qui a été le premier curé de Tracadie. Alors c'est lui qui est le premier qui s'est intéressé à ces pauvres victimes de la lèpre. Mes bien chers frères, la lèpre, cette maladie du dément, déchire nos familles, nos amis. Et puis il y a eu un bureau de santé qui a été formé, mais le bureau de santé, c'était tous des Anglais de Chatham. Alors, le seul qui était proche d'eux, c'était l'abbé Lafrance. Pour circonscrire la lèpre, on a pensé qu'il faut les isoler. Il y avait, dans la Miramichi, l'île Obexi, des Acadiens, qu'on appelait l'île Sheldrake. Et c'est là qu'on a conduit les lépreux de force. Il y a eu des lépreux de l'île Sheldrake. Et à Sheldrake, vous savez qu'on les a menés de force, hein, c'est souvent avec des perches, avec un crochet au bout pour les attraper parce qu'on ne voulait pas les toucher, ou encore avec un lasso, comme des bêtes, des bêtes sauvages. On voulait s'en débarrasser, c'est tout. Le Bureau de santé voulait nettoyer la partie qui était infectée par la lèpre. C'était ça leur but. Mais le but n'était pas de soigner les lépreux, d'essayer de les guérir. La propagation de la maladie fit son œuvre dans les campagnes. Sans doute transmise dans les familles d'abord, entre mères et enfants, frères et sœurs, conjoints, puis entre voisins, le tout aggravé par la misère et la pauvreté. Une solution s'imposa. Françoise et ses trois fils seront parmi les premiers à être exilés, de gré ou de force, au Lazaret de Sheldrake. Vingt ans après qu'Ursul meurt à Tracadie, sa sœur Françoise devait connaître un sort pire encore, mourir en exil. C'est rien que dans les dernières années que les gens de Tracadie osaient dire qu'ils avaient eu des parents lépreux. Maintenant, la mentalité est changée parce que Tracadie a son honneur, il me semble, d'avoir pris pitié de ces gens-là et de les avoir soignés, de les avoir réhabilités et d'avoir fait disparaître la lèpre de la région. Grâce à ces pasteurs qui ont pris la défense de ces pauvres malades et qui ont insisté pour qu'il y ait des soins de données à Tracadie. En février 1849, le père Xavier Lafrance fait parvenir à l'Assemblée législative de la province une pétition signée par lui et par 114 hommes des villages environnants. Il demandait qu'un hôpital soit construit dans la communauté où les victimes pourraient être amenées chez elles à l'ombre de leur clocher. À cette époque, Tracadie est un petit village côtier avec une population d'une trentaine de familles. James Young, un commerçant prospère, est propriétaire d'un magasin et d'un navire qui expédie les marchandises de la région à travers le monde. Pour la qualité de ses produits, la compagnie qu'il exploite jouit d'une enviable réputation internationale. Ironie du sort, c'est lui-même qui propose l'offre de construire sur sa propriété, à proximité de son quai, là même où ses produits transitaient vers l'étranger, un lazaret. Le potentiel économique du village serait par la suite considérablement entravé. Tout ce qui partirait allait devenir en quelque sorte frappé d'interdits. La réputation de Tracadie serait désormais entachée. Alors, en 1849, on a bâti un édifice, je dirais pas un lazaret, mais un édifice pour les loger, mais il n'y avait personne pour en prendre soin, encore. Alors, à un moment donné, il a entendu parler du docteur Labillois, qui avait soigné des gens de Caraquette qui, apparemment, avaient la syphilis, puis il les avait guéris. Alors, ce médecin-là, quand Mme Mary Jane a écrit son livre sur les enfants de Lazare, on doutait un peu de sa compétence médicale. Elle avait intitulé son chapitre Healer or Quack Doctor, un charlatan ou un vrai guérisseur. Mais entre-temps, j'ai reçu les diplômes du docteur Labillois, qui a étudié à Rennes, qui a son diplôme de médecin et de chirurgien. Il avait été chirurgien dans les armées de Napoléon. Alors, il était venu au Canada. Puis, il est venu pour soigner les lépreux et il leur a fait du bien. Philippe est le dessinateur du village. Bien. Alors, je pense que c'est bon. Il leur a donné des soins. Il leur a prescrit une bonne alimentation, plus de propriétés. Et beaucoup d'eux autres ont été apparemment guéris parce qu'ils parlaient leur langue, en plus. Puis, ils ne les méprisaient pas. Et les autres médecins n'ont pas cru dans ces guérisons, n'ont pas cru même dans le bienfait qu'ils avaient fait. Ils étaient toqués sur le fait qu'il fallait qu'ils guérissent. Les médecins, en général, ne connaissaient pas grand-chose de la lettre. Alors, le docteur Labilois est retourné en Gaspésie. Puis, on ne l'avait pas payé. Puis, il est revenu quand même l'été suivant. Puis, il a encore soigné gratuitement les malades. En plus de ramener les victimes de Sheldrake, on somma ceux qui étaient soupçonnés d'avoir la maladie de se présenter dans les plus brefs délais afin de se faire examiner par le docteur Labilois. Fidèle Brideau, qui, comme bien d'autres, s'était évadé de l'île de Sheldrake, était parmi les nombreux malades qui, de plein gré, se présentèrent au Nouveau-Lazaret. Malgré que le docteur Labilois fut un médecin qualifié, son diagnostic était remis en question par le bureau de santé. Il s'indignait également des propos de ce médecin français qui publiait ses commentaires et ses critiques dans les journaux. Il y exprimait sa surprise que la nature réelle de la maladie ait pu échapper à l'observation pénétrante de ces éminents messieurs de la profession médicale. Félicien, j'ai su que vous vouliez partir. Ah oui, je m'en vais. Vous partez. C'est toi qui m'as guéri. Félicien, j'ai voulu dire que tu étais guéri. Je suis venu constater ça. Constater? C'est lui ? Non, je suis là. C'est lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Les lépreux ont gardé un très bon souvenir de cet homme-là, puis ils pleuraient pour le revoir, mais ils n'ont pas réussi à l'avoir. Les malades venaient à peine de perdre leur dévoué médecin, qu'une autre épreuve les attendait. Voilà que le curé Lafrance, l'apôtre bien-aimé des lépreux qui siégeait au bureau de santé, doit lui aussi quitter Tracadine. La frustration à l'intérieur du lazaret est à son paroxysme et mènera à d'irréparables folies. Sous-titrage Société Radio-Canada Brank ? Brank ? P Luftmann ! le sис Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est qu'au printemps suivant que l'on put reconstruire l'hôpital. Un côté fut aménagé pour les femmes et un autre pour les hommes. Afin de se prémunir contre les évasions, des barreaux aux fenêtres et une palissade surmontée de gros clous furent érigés. Ceci rendait encore plus triste. La vie des malades, leur cachant l'horizon et la vue de la mer, les seules beautés qui s'offraient encore à eux. Quelle condamnation pour un être humain que de passer de la jeunesse à l'âge adulte, n'ayant d'espoir et d'autre avenir que d'être un jour, semblable à ce que la maladie rendait monstrueux. Sans occupation ni divertissement, ils avaient pour seul réconfort l'aumônier, qui ne pouvait que leur promettre la délivrance à la fin de cette misérable vie. Leur monotonie n'était ponctuée que par la mort ou par l'arrivée d'un autre condamné. Le nouvel aumônier, l'abbé Ferdinand Gauvreau, plein de compassion, écrivait souvent des lettres très descriptives dans le but de sensibiliser les gens aux problèmes des lébreux. Il écrivait « La loi du plus violent était en pleine force. L'oreille était blessée par des jurons et d'horribles blasphèmes. L'hôpital, en un mot, était devenu comme une caverne de bandits. Le démon tenait ses malheureux enchaînés par toutes sortes de crimes, et on peut dire que parmi eux, excepté le meurtre, tout le reste se commettait. Le démon tenait ses malheureux enchaînés par toutes sortes de crimes. Laisse-la tranquille! Laisse-la tranquille! Les lépreux restèrent une décennie sans médecin résident, exception faite de quelques rares visites sous haute escorte du docteur Gordon, qui habitait à Bathurst, à plus de 80 kilomètres de Tracadie. Les gens qui ont la lèpre peuvent difficilement supporter des gens qui ont un cas beaucoup plus grave qu'eux-mêmes, parce qu'ils se voient dans quelques années, ils voient ce qu'ils ont, ils vont avoir l'air. Donc je pense qu'au début, il y a une espèce de négation vis-à-vis de la maladie. Donc c'est pour ça que c'était difficile pour eux de cohabiter. C'est un docteur un peu de gros! C'est en 1863 qu'on vit arriver le docteur Nicholson, un innovateur assez coloré. Il apporta de nombreux changements aux traitements apportés aux lépreux et mena des expériences pour le moins surprenantes à l'époque. Il a la même jusqu'à faire construire des bains de vapeur et prescrire des exercices à ses patients. Il leur permet également de sortir en mer grâce à l'acquisition d'un voilier. Nicolson avait une malheureuse propension pour l'alcool et s'endormait quelquefois avec des patients, sans prendre aucune précaution contre la lèpre qu'il croyait héréditaire. Scotland, Scotland, my castle! Scotland, Scotland, Scotland! Pour prouver sa théorie, il alla jusqu'à s'inoculer du bassin. Contre ses propres prédictions, il mourut peu de temps après. Après la disparition du docteur Nicholson, le poste de médecin résident fut aussitôt comblé par le docteur Alfred Corbett Smith. Comme ses prédécesseurs, sa science n'arriva pas à rassurer Gauvreau, qui désirait depuis longtemps faire appel aux communautés religieuses œuvrant au Québec. Les hospitalières de Saint-Joseph avaient déjà traversé l'Atlantique dès le début de la fondation de Montréal. Sœur Amanda Vigée avait quitté sa famille, ses amis et tout ce qu'elle avait de plus cher pour joindre cette communauté. Cette jeune pharmacienne de 23 ans devait bientôt être appelée à répondre à une mission extraordinaire. Y avait-il pire misère que celle des lépreux? Qui irait à l'autre bout du pays pour leur porter secours? Comme c'était une mission extrême, on demanda à des volontaires. Sans exception, les sœurs de la communauté répondirent à l'appel. Et le 28 septembre 1868, les sœurs reçurent un accueil triomphal à Trécadie. Dans cette infecte maison de douleur, les hospitalières ont mis de l'ordre dans le chaos, redonnant ainsi la dignité à ces infortunés. Elles se dévouèrent tout autant à l'enseignement, mais c'est le secours aux lépreux qui leur confère une si noble couronne. Le Lazaret étant le seul établissement de cette envergure au Canada, des victimes, parmi des immigrants d'origine très variée, viendront grossir les rangs des lépreux. Les hospitalières en prendront soin jusqu'en 1964, date de la fermeture du Lazaret. Durant ces 96 années, elles auront soigné près de 400 lépreux, sans qu'aucune d'entre elles ne contracte la maladie. Quand les sœurs arrivaient, on avait 20, je pense, dans la maison. Mais après que les sœurs arrivaient, là, ça donnait un espoir, parce que c'était des sœurs, c'était des infirmières, puis ils allaient les soigner bien et bien. Alors là, il y en a plusieurs qui étaient dans les familles, dans les maisons, qui sont venues. Lorsqu'on a commencé à soigner les lépreux, on les soignait à la bonne franquette, bien sûr, il n'y avait pas trop de connaissances. Alors, c'est le chonogras qui était le traitement traditionnel, disons. Mais quand je suis arrivée, au Lazaret, il y avait le diazone. C'était la seule visite, le Prusca, je veux dire, il y avait le médecin qui allait le visiter une fois de temps en temps, puis c'était ça, on allait faire la santé pour eux autres, on allait jaser. C'était comme nos enfants, parce qu'on les sentait tellement isolés, la société. Puis tout ce qu'on pouvait leur donner, bien, nous leur donnions. Puis c'était presque, ce qui était possible de leur donner, là, bien, nous leur procurions. Seuls des cœurs de femmes, comme le groupe des six, ont pu prolonger jusqu'ici cette mission de Jésus-guérisseur. Ces religieux ont été l'amour présent parmi nous. Un amour qui a illuminé les vies de ces damnés de la terre qui étaient les répreux, qui a été lumière quand tout autour d'eux était ténèbre. Ces femmes qui parlaient d'amour avec des gestes d'amour ont lancé une œuvre de salut en faisant du Lazaret de Tracadie la rampe de lancement des soins de santé du mieux-être à toute une population. Nous sommes au berceau des origines des soins de la santé dont nous bénéficions aujourd'hui, et cela au cœur d'une expérience humanitaire et missionnaire qui se continue jusqu'au Pérou, en Amazonie. Chers amis, que ce 135e anniversaire de l'arrivée des religieux hospitalières sur nos rives soit pour nous tous et toutes un lieu privilégié, car elles sont rares les populations qui peuvent compter dans leur patrimoine un tel événement, marqué par la souffrance sans aucun doute, mais surtout marqué par la victoire de l'amour dans un combat qui, aux yeux de plusieurs, semblait perdu à l'avance. On estime actuellement que 12 millions de personnes sont touchées par la lèpre dans 91 pays du monde. Le combat n'est certes pas fini ailleurs, mais Tracadie est un exemple propre à engendrer de grands espoirs. Notre Père qui est au-dessus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur ma terre et sur les ciels, donnez-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous nous pardonnons à ceux qui nous ont pensé. Et donnez-nous une épreuve à la tentation, et le déploiement qu'à ses âmes et de ses fidèles reposent tant qu'à la miséricorde de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...